Salut les e-clonés, c'est Franco. Aujourd'hui, petit tuto express sur iClone 8. Express, parce que si vous êtes comme moi et que m'attait des tutos de 45 minutes, c'est très pénible, alors bienvenue à vous. Donc, tuto express, niveau débutant sur les chemins, les paths in English. Ici, on en France, on parle français. Pour réaliser des déplacements, des animations de personnages très simples, à la base de ce que la plupart des gens cherchent à faire. C'est parti ! Une fois que vous avez votre terrain, ici, on va partir sur un peu de verdure. Il vous faudra un personnage avec une animation de marche, par exemple, si c'est un déplacement au sol que vous souhaitez réaliser, ou un oiseau qui vole, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Rappelez-vous juste qu'il clôt n'importe que les FBX et les EBJ Objects. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra le convertir avant. Moi, par exemple, j'ai un mouton très heureux dans la vie qui marche et qui brûle troué sur Sketchfab. Le lien est dans la description. Pour créer votre chemin, paf ! Vous avez le choix entre des modèles présents dans la bibliothèque ou le dessinez vous-même. Dans la bibliothèque, vous avez des modèles, par exemple celui-là... Moumou va être remporté par une tornade ! Petite astuce pour rappel, si vous trouvez que vos mouvements ne sont pas assez amples à la souris, pour les zooms et déplacements, maintenez Mage. Shift. Vous démultipliez vos déplaçants par 10. Donc, nous avons notre paf. Il faut maintenant affecter un objet sur ce chemin. Tiens, nouvelle astuce. Si tous les panneaux sont déroulés, c'est le bordel pour trouver ce que tu cherches. CTRL plus, CTRL moins vous permet de... vous permettre de dérouler et fermer tout d'un coup dans ta face. Donc, je sélectionne mon mouton et je lui affecte mon chemin avec la pipette. Vous pouvez l'attraper de n'importe où, ça change rien. À ce stade, il ne se passera toujours rien, c'est normal. Dans le cas présent, pensez toujours être sur l'image clé, keyframe, de départ. Sinon, ça va créer des images clés supplémentaires sur la timeline. La puce de lecture. Dans votre dos. Donc, pour démarrer votre mouvement le long du chemin, cliquez sur Follow Path. Enfin, il vous faudra créer une image clé, keyframe, pour la fin du mouvement. La position finale est 100%, le point de départ étant 0. Et Moumoute s'envole vers l'infini et haut de l'air. Si vous trouvez que le déplacement est trop rapide, il vous faut augmenter le nombre d'images clés pour augmenter la durée totale. Et vous aurez ainsi une animation plus lente. Beaucoup plus lente. Très lente. Donc voilà pour les chemins tout faits de la bibliothèque. Paufiner, on imagine qu'il va se retourner un peu, n'importe comment, dans d'autres directions. Ajouter un petit effet de particules dans la bibliothèque. A travailler dans le détail. Mais l'idée est là. Un outil puissant pour animer rapidement. Au voyage ! Maintenant, si vous souhaitez dessiner votre chemin vous-même. Vous trouverez ça dans le menu déroulant, Create, ou clic droit, menu contextuel, Create. Paf ! Bon là, vous ne voyez rien parce que OBS n'affiche pas les fenêtres. Super ! Vous dessinez le chemin que vous voulez que votre personnage emprunte avec votre point de départ. Pour terminer, faites clic droit ou S-K. Si vous voulez qu'il ferme automatiquement le chemin, cliquez sur Clothe. Paf ! Et si vous avez du mal à voir votre tracé sur votre terrain, vous pouvez changer sa couleur ici. Vous pouvez bien sûr éditer votre tracé après coup, si vous voulez enlever des points ou en rajouter, c'est possible. Vous pouvez également éditer le type de courbe, linéaire ou plus ou moins courbée, mais nous ne verrons pas ça dans ce tuto débutant. Et si vous voulez que le chemin se fasse plutôt dans le sens inverse, cliquez sur Reverse Direction. Ça inversera le sens de déplacement. Sachant que votre chemin est un objet comme un autre, donc vous pouvez le déplacer dans toutes les dimensions. Allez, on va le positionner ici pour utiliser une autre fonctionnalité. Donc si vous voulez une animation au sol en tenant compte du dénivelé, vous avez une fonctionnalité automatique qui part ici, qui s'appelle Project to Terrain, qui va retravailler votre chemin en le plaquant au sol. Vous vous rappelez, il faut associer l'objet avec le chemin. Follow, paf, fin, suivre le chemin. Alors il n'est généralement pas orienté dans le bon sens, donc vous pouvez ajuster l'axe par ici. On voit qu'il me restait le mouvement de l'animation précédente. On va virer cette image clé. Allez, toujours penser à revenir au début. On se positionne sur l'image clé de fin de mouvement, sur le tracé. Paf, position, sans. Et vous avez votre déplacement le long du chemin. Un moonwalk. Alors on va verser le sens de déplacement. Vous remarquerez avec votre œil de lynx qu'il y a par défaut un fade. L'accélération de départ et la décélération d'arrivée sont adoucies. Si vous souhaitez quelque chose de différent, comme moi dans le cas présent, je vous montre comment gérer les courbes de transition. S'invente pas, c'est caché par ici. Sélectionnez votre objet, déroulez la petite flèche et cochez Constrain. Ce qui vous donnera accès à Paf, position et affichera la courbe des transitions. Sélectionnez alors la ligne et faites un clic droit. Transition curve. Par défaut, c'est celle-ci, mais si vous voulez la vraie vitesse, full speed, sans transition d'épargne et de fin, c'est cette courbe qu'il vous faut. Linéaire. Appliquez une transition linéaire au tracé avant et après l'image clé dans notre cas. Et vous aurez un démarrage full speed, sans transition. Ouais, c'est bien, Moumoute. T'es un champion. Et là, vous allez me demander... Franco, super, mais comment on fait si on veut qu'il continue à tourner ? Je vous montre, car c'est pas très intuitif. Avec cette barre, on pourrait croire que c'est limité à 100. Mais en fait, pour indiquer manuellement une autre valeur. Donc si vous indiquez 200 du tracé, ça correspond à deux tours. Bon, là, je vais accélérer le remontage parce que j'ai pas envie de me taper deux tours à vitesse réelle. 300, 3 tours, etc. Hein, hein, donc vous voyez les possibilités. Vous pouvez faire deux tours, puis un retour dans l'autre sens. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez convertir votre animation en clip pour faire une loupe, une boucle. Ça vous fait un propre et réutilisable à volonté. Voilà globalement le concept de chemin. Pas faim dans ta gueule. Dans mon exemple, il resterait bien sûr à travailler sur l'animation du personnage. On s'éloigne un peu du sujet, mais vous pouvez rester avec moi pour voir la fin de l'animation si ça vous intéresse. Et pour les autres, à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, voyons voir comment est construite cette animation. On va isoler la partie marche et virer le reste. Position sur l'animation, petit clic droit, break. Un peu chiant parce que vous voyez pas les menus contextuels et les fenêtres d'iClone. Ça, ça cause d'OBS. Je duplique ma petite séquence en maintenant la touche contrôle. Voilà, c'est pas mal. Hop, donc j'assemble les deux pour n'en faire qu'un. Clic droit, merge clips. Ça me fait une petite clip bouclée. Comment on va étendre sur toute la distance ? Voilà, ça va se multiplier à volonté. Ça, c'est bon. Alors, pour que ce soit plus réaliste, il faudra ajuster la vitesse des papattes et le temps du tracé. Si je bascule sur cet outil, je vais ajuster la vitesse de l'animation du clip. Plus rapide et les papattes turbinent plus vite. Et inversement. Rappelez-vous, on ajuste la courbe de transition pour virer le fade au démarrage par une courbe linéaire. Peut-être augmenter encore un peu les papattes. La rapidité des papattes. 10 minutes. Et augmenter le nombre d'images clés pour que le mouton prenne plus de temps à parcourir son trajet. Voilà, la papatte est un petit peu plus rapide et ça devrait être bon. On bascule sur l'outil loop pour étendre l'animation de marche à la totalité du tracé. Et on devrait être bon. Mais oui, le comptant. Ainsi s'achève ce petit tuto débutant sur les chemins dans Icon 8. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ah, c'est pas ainsi s'achève. Putain, nulle os. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada